Et bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Punishing Grey Raven, dans cette vidéo nous allons parler de l'Ultimate Zone. Pour ne rien manquer du contenu sur PGR, abonnez-vous à la chaîne, vous retrouverez en description mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord. L'Ultimate Zone ou EXPPC, et c'est le terme qu'on va utiliser dans cette vidéo, est arrivé la semaine dernière le 7 mars. Dans cette vidéo je vais vous expliquer pas mal de choses concernant l'EXPPC, que ce soit comment l'intégrer, faut-il en sortir, les récompenses, ce sont des sujets prioritaires là concernant, et étant donné que je viens de faire ma première semaine dessus, je peux vous donner mon avis. On va donc commencer avec le sujet de faut-il la rejoindre. Vous êtes en Advance PPC, vous faites largement le million, et vous vous dites go en EXPPC. Si vous avez vu les vidéos sur la chaîne d'Advance PPC et Ultimate Zone, ça ne se passe pas de la même manière. L'Advance PPC, vous aurez très régulièrement des patterns de one-shot pour scorer, que ce soit du test OL, c'est du one-shot sur tous les stages. Si vous faites déjà ça, c'est excellent, et vous avez le potentiel pour passer. Mais, et attention à ce mais, la différence entre l'Advance et l'EX, et pour le coup c'est mon point de vue, après une semaine de jeu dessus, c'est que l'Advance est moins boxe-tier. Vous pouvez largement outrepasser la weakness des mobs en Advance PPC avec d'autres teams d'une autre énergie. Alors qu'en EXPPC, là les teams de la bonne énergie vont vous faire scorer beaucoup, beaucoup. Pour pouvoir rejoindre l'EXPPC, il vous faut faire minimum 1 million de scores en Advance PPC. Et là, normalement, si vous êtes déjà en Advance PPC et que vous vous intéressez à l'Ultimate Zone, c'est que vous faites déjà ce score. Si vous ne faites pas le million de scores en Advance PPC, ça ne sert à rien de vous y intéresser. Essayez d'abord de vous améliorer en Advance, et de progresser et d'augmenter votre score, afin de connaître les mécaniques à utiliser sur des boss de Phantom Pencage. Donc, rejoindre l'EXPPC. Il vous faut vous attendre à tomber comme la première semaine qu'on a eu face à des boss Weakfire, Weak Dark, Weak Ice, ce genre de weakness sur différents boss. Et là, pour le coup, le ressenti que j'ai eu après cette semaine, c'est que quand vous n'avez pas la bonne team du bon élément, ça commence à galérer. Alors, plus au niveau du Chaos et du L, les Stages qui sont avant peuvent largement se faire avec d'autres éléments. Par contre, le Chaos et le L, c'est autre chose. Pour le coup, Gabriel qui était Weakfire et Camus Weak Dark, là, les teams du bon élément étaient largement les bienvenus et ont fait énormément de taf. J'ai pu faire certains tests, que ce soit en Chaos ou en L, avec une grosse team physique que j'ai, avec Rosetta Triple S, une Alpha très bien montée, et soit un Ténébrillon, soit une Blast, soit une Olive, tout dépend du support que vous utilisiez, ça passait très 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 difficilement. J'ai bien mieux performé avec la team du bon élément sur le boss. Maintenant, c'est pas tout de savoir ça, mais la chose la plus importante à savoir sur l'Advance ou l'IXPPC, ce sont les récompenses. Avant de parler des récompenses d'IXPPC, je vais quand même vous remontrer ce que vous gagnez en Advance PPC. Pour le 1%, ce qui valait pour le coup, quand j'y étais, c'était le top 60. Donc, top 60 EU, vous étiez dans le top 1%. Vous gagnez 48 crânes, et pour le 1, 5%, c'était 42 crânes. Je n'ai pas exactement le classement de ce que ça valait, mais c'était 42 crânes. Pour le 5, 10%, c'était 36 crânes. Concernant l'IXPPC, et c'est là qu'on est dans un point très sympathique, c'est que les récompenses sont largement supérieures. Le 1%, c'est 56 crânes. Par contre, attention, et ça, ça va faire chaud devant, c'est équivaut au top 25. Il faut être dans le top 25 EU pour faire partie du top 1%. Moi, ça, c'est pour le moment, et c'est ce que j'ai vu sur cette première semaine. C'est ce que j'ai récupéré cette semaine, mais c'est très, très, très short. Vous le voyez aussi, vous pouvez gagner des tokens d'hypertune, et pas qu'un peu, 96 tokens d'hypertune pour le 1%. Le plus souvent, en IEX, vous allez sûrement viser le 1,5%, qui vous rapportera 50 crânes et 84 matériaux d'hypertune. Alors, je dis le plus souvent, si vous arrivez dans le 1%, c'est let's go. C'est GG, et tant mieux. Si vous arrivez à y rester et à le faire tout le temps, c'est très, très bien. Mais bon, top 25, il n'y a pas beaucoup de places. 25 places, c'est short pour un serveur EU. Donc, vous allez généralement viser plus le 1,5%, et lui va vous rapporter 50 crânes et 84 matériaux d'hypertune. Pour le 5, 10%, c'est 44 crânes et 72 matériaux d'hypertune. Maintenant, on va faire un petit comparatif. Si vous étiez en Advent, et que vous gagnez 42 crânes, donc le 1,5%, si vous arrivez à refaire ce 1,5% en IEX PPC, vos crânes seront de 50 avec 84 matériaux d'hypertune. Mais attention, c'est pas parce que vous faisiez très facilement ce score en Advent que vous pourrez le refaire en IEX PPC. Déjà, d'une part, les combats sont plus difficiles, plus tanky, et les scores sont beaucoup plus élevés. Mais essayez de viser la même chose pour gagner plus. Je donne mon avis maintenant sur faut-il rejoindre l'IEX PPC. Si vous avez déjà une grosse box avec, par exemple, Plume, Veritas, Alpha, Rosetta, Astral, Ember, ou bien même Pulse, alors oui, vous pouvez largement aller en IEX PPC. Vous devrez tout de même tryhard, ça reste de la Phantom Pain Cage, ça reste des combats qui sont longs, avec de la RNG Orb et RNG Crit par moment. C'est loin d'être facile, mais vous pouvez largement y arriver avec cette box. L'objectif de l'IEX PPC est tout de même de gagner plus de crâne que ce qu'on gagnait sur l'Advance, mais ça, l'IEX nous le rend bien, vous gagnerez forcément plus de crâne, et vous avez en plus les matériaux d'hypertune qui sont rajoutés à cela. Objectivement, si vous avez une bonne box, pas forcément de well, mais une box entretenue avec au moins Alpha, Plume, Veritas, Rosetta, c'est déjà que vous êtes actif sur le jeu, et que vous avez forcément les autres unités de rang A, vous jouez plus le début, donc vous avez rien raté, vous pouvez donc largement participer à l'IEX PPC. S'il vous manque Ténébrion ou bien Amber, ça risque d'être un peu compliqué, mais vous pouvez tout de même y arriver, vous finirez pas dernier, là-dessus y'a pas de souci, y'a toujours moyen de passer. Et bien sûr, là, y'a Kevin au fond de la classe qui me dit « Et moi, là, j'ai une box, elle est pas folle, j'ai pas ce perso, j'ai pas ce perso, qu'est-ce que je fais ? » Oui, je sais, je vous ai pris en compte. Pour les personnes qui sont déjà en Advance PPC, mais qui galèrent parce que la box ne suit pas, je vous conseille quand même d'aller en IEX PPC, car le dernier palier d'Advance, vous avez gagné 24 crânes. Et là, pour l'IEX, il vous fait gagner 32 crânes et 48 matériaux d'hypertune. Donc vous êtes gagnant. Alors oui, vous allez passer un mauvais moment, vous allez souffrir, vraiment souffrir, ça va faire très très mal. Mais donnez le maximum et vous verrez que vous êtes gagnant. IEX PPC donne plus de ressources, mais elle est beaucoup plus tank et plus difficile. Maintenant, la question que j'ai vue revenir plusieurs fois sur le Discord sur cette semaine, c'est « J'ai souffert en IEX, j'ai envie de me barrer de l'IX et retourner en Advance PPC. » Et ma réponse, elle est rapide, non, ne sortez pas de l'IX PPC. Sauf, et je dis bien sauf, si vraiment c'est de la torture pour vous, vous n'avez pas envie de passer du temps sur l'IX PPC parce que ça reste des combats longs. On a quand même des combats qui vont chercher dans les 1 minute, 1 minute 30 certains. C'est un peu plus long, certains vont être plus rapides, tout dépend de votre box, de l'optimisation de vos persos bien évidemment. Mais ça reste des combats longs et pas super simples. Si c'est de la torture, mais quand je dis bien torture, c'est de la vraie torture pour vous, alors oui, retournez en Advance. Allez pas vous faire du mal sur un mode comme ça. Mais je vous conseille vraiment, vraiment de rester sur l'IX PPC. Vous gagnez plus de ressources, que ce soit en crâne ou tout simplement en matériaux d'hypertune. Même si vous galérez de fou en IEX PPC, que vous gagnez moins de crâne que ce que vous gagnez en Advance. Mais là, il faut y aller quand même. Eh bien, vous avez toujours ces matériaux d'hypertune qui sont supérieurs parce que vous n'en gagnez pas tout simplement en Advance. J'aimerais faire maintenant un petit résumé tout de même avec une phase d'approche sans trop de préparation écrite. Elle peut potentiellement plus vous intéresser parce que là, il y avait beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres ou quoi. On va aller directement ici sur le jeu. On va dans la Phantom Pain Cage. Et là, vous étiez en Advance et vous avez voulu rejoindre l'Ultimate Zone. Là, je vais passer sur une autre phase d'approche. Vous avez le Check Ranking ici et vous avez le Ranking Reward. Donc là, vous avez les Rewards tout simplement de l'Ultimate Zone. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout au long de la vidéo pour le moment avec les Rewards que je vous ai énoncés. En Advance, vous aviez du coup le top 1%. 48 crânes, les cogs, on s'en fout réellement. On est vraiment là pour les crânes. Le top 1%, c'était équivaut au top 60. Mettons, vous étiez du coup dans le 1,5%. Donc, en dessous du top 60. Il me semble que c'était ça, un top 60. Vous gagnez 42 crânes. Vous avez fait plus d'un million en score sur votre Advance. Vous avez eu la proposition de passer en Ultimate Zone. C'est cette fiche qui s'affiche à votre écran en ce moment même. Hop, vous pouvez du coup arriver en Ultimate Zone. Et là, l'Ultimate Zone, vous avez le Ranking Rewards. Le 1%, c'est 56 crânes, 96 tokens, comme je vous l'ai dit. Et du coup, vous étiez en 1,5%. Et là, vous voyez que 1,5% c'est 50 crânes et 84 tokens. Pas mal de personnes dans ma guilde ou sur mon Discord ont fait le 1,5%. Ils ne faisaient pas forcément le 1% avant. Je le répète, le 1% en Ultimate Zone, ici même, c'est le top 25. Avec 25 places. C'est très shorty. C'est passé shorty pour moi. J'étais passé 21e ou 22e, quelque chose comme ça. Vous allez viser le 1,5%. Vous gagnez 50 crânes et 84 matériaux d'hypertune. Vous gagnez donc plus que ce que vous gagnez en Advance PPC. Maintenant, visons, en Advance PPC, vous faisiez le 5,10%. 36 crânes. C'est déjà pas énorme. C'est indirectement, moi de mon point de vue, c'est chaud quand même de faire le 5,10%. Mais il y a des boxes, il y a des comptes qui font le 5,10%. Vous gagnez 36 crânes. Là, vous passez en Ultimate Zone. Et là, pour le 5,10%, vous gagnez 47 crânes et 72%. On peut déjà même se dire potentiellement que vous n'allez pas forcément arriver au 5,10%. Vous pouvez aller au 10, 30%. Vous gagnez 38 crânes et 60 matériaux d'hypertune. Vous gagnez donc plus que ce que vous gagnez ici. Le moment que je viens de vous passer sur l'Ultimate Zone, c'est vraiment pour vous faire comprendre et moins être dans les boxes, dans les chiffres de crâne et tout. C'est pour vous montrer du réel ici même. Vous pouvez largement rester en Ultimate Zone. Oui, ce n'est pas facile. Oui, ça va être long, ça va être compliqué. Mais pensez aux ressources pour votre compte. C'est des crânes en plus et c'est des matériaux d'hypertune en plus. Vos tokens bleus, une fois que vous avez gagné, c'est dans Shop, Recycle Shop. Et vous avez ici tous les matériaux d'hypertune. On prend par exemple l'Owenhock qu'on a besoin. Et ici, vous pouvez du coup sélectionner. Généralement, il vous en faut 6 pour une mémorie. Il vous en faut donc 300 ici même pour avancer. Ça ira encore plus vite avec l'IXPPC parce que vous allez en gagner beaucoup plus. Parce qu'en Advance, vous n'en aviez pas. Et ça va être un apport en plus au John Warfare ou aux autres activités qui nous permettent d'en gagner. Voilà, c'était la vidéo sur l'Ultimate Zone. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur PGR. Vous retrouverez en description mon Twitter, Machine Twitch et mon Discord. A plus et portez-vous bien.